L'orge est un des ingrédients principaux de la bière, on en fait du malt. Donc là, le champ qu'on voit ici, c'est un champ d'orge, qui est encore bien loin d'être mûr, bien sûr. C'est un champ d'orge et cet été on va pouvoir récolter cet orge. Et donc dès l'automne, on va pouvoir l'utiliser dans la fabrication de la bière. À peine plus bas, il y a un champ de blé et le blé sert à la production des bières blanches. Donc dans notre bière Tou, par exemple, ou dans la rivière d'un Blanche, on utilise le blé de l'exploitation agricole. J'ai fait le choix de passer en bio. J'ai été non bio jusqu'à présent et je trouve que c'est vraiment génial aussi de pouvoir exploiter le terrain, exploiter cette terre. Et voilà, c'est peut-être pour aller un petit peu plus loin dans le respect de la terre. Et bien on se trouve dans le magasin et donc avec tous les produits qui sont ici terminés. Donc il y a la rivière d'un qui est ici et qui se décline en bière blanche, en blonde, en rousse et en ambré. Et puis il y a la bière Tou. Donc la bière Tou, c'est une bière blanche qui elle aussi est faite avec du malte de blé. Et donc, ici, des bières de saison. Voilà, c'est ça, c'est la printemps. Mais on en fait aussi régulièrement tout au long de l'année. Et puis là, un petit clin d'œil aux habitants du département de l'Ain avec la bière qui s'appelle Indinoise. Et puis donc ça, au-delà de toute cette gamme, on a aussi une gamme avec laquelle on va un petit peu plus loin dans la technique. Un petit peu plus loin dans la révélation des arômes. Je suis plus précis dans ce que je veux révéler. Il y a des choses qui... des parfums qui sont exacerbés. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est une bouteille de 33 centilitres. On fait aussi des 75 centilitres. Et quelque chose qui est nouveau dans l'entreprise, c'est qu'on fait aussi désormais des fûts. Donc il est possible maintenant pour un bar de nous commander de la bière et de la servir directement à la tireuse qu'il a chez lui déjà. Au début, moi, j'étais un tout petit brasseur. Je produisais 20 litres à chaque fois. Et donc en fait, on n'avait pas la possibilité d'aller bien loin au niveau de la vente. Donc, eh bien, on s'est développé de façon concentrique autour de notre site de production. Nous, notre job, ce qu'on aime faire et ce qu'on essaye de bien faire, c'est la production de bière. Et après, on délègue à des professionnels, donc des détaillants, donc des cavistes essentiellement, des bars, des restaurants, des distributeurs de boissons partout en France et même à l'étranger. Et donc, c'est avec ces personnes qu'on travaille beaucoup pour que notre bière s'implante et puisse être dégustée à différents endroits. Il faut s'imaginer, donc un jury, il y a des bouteilles sur la table. Elles sont cachées, elles sont à l'aveugle, on va dire quoi. Et il faut qu'ils se prononcent sur laquelle est-ce qu'ils préfèrent. Eh bien, à ce genre de jeu-là, on a beaucoup de chance, on gagne souvent. Et puis, d'autre part, quelque chose qui me fait très plaisir aussi, c'est des votes au long terme. Il y a des sites internet qui s'occupent de ça, des applications internet qui s'occupent de ça. Et c'est pareil, là, on ressort vraiment dans le goût des consommateurs et ça, c'est extrêmement plaisant. Alors, comment est-ce qu'on fait de la bière ? Alors, déjà, tous les brasseurs ont leur petit truc, on va dire. La première cuve qu'on va utiliser, c'est celle-ci, c'est la cuve d'empattage. Et en fait, cette cuve-là, eh bien, c'est tout simplement une grosse casserole à l'intérieur de laquelle on va mettre le grain qu'on a auparavant moulu. Et on le mélange avec de l'eau. Donc, à l'intérieur de cette cuve, il y a le grain, c'est-à-dire le malte d'orge, qui va en quelque sorte se mettre en activité. Les enzymes qui se trouvent naturellement à l'intérieur du grain vont se mettre en activité. C'est-à-dire qu'on met tout dedans, c'est tout mélangé. Et puis après, le grain va se reposer, va faire ce qu'on appelle un gâteau. Et donc, ensuite, on va ouvrir une vanne qui se trouve dessous. Et c'est le grain qui va filtrer le jus qui est trouble et qui est au-dessus. On va faire cuire le houblon qu'on ajoute à ce moment-là. Alors, le houblon, c'est quoi ? C'est des fleurs. C'est des fleurs de houblon, en fait, qu'on met à l'intérieur. Et donc là, on va cuire ça pendant grosso modo une heure. Ça, ça dépend des recettes. Et puis ensuite, c'est pareil, ça part par les tuyaux et ça va dans la cuve qu'on appelle la cuve tourbillon. Et on va faire tourner, on va faire un tourbillon. Et là, toutes les pétales de fleurs de houblon vont se mettre au milieu. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pomper sur le côté. Et donc, comme ça, on obtient un jus qui est pur. Ça dure toute une journée, ça, parce que c'est un processus qui est long. Il y a plein de choses à faire. On va brasser vraiment physiquement la bière à l'intérieur de cette cuve, d'où le nom brassage. Et on va donc obtenir un jus sucré, parce qu'il y a du sucre qui est obtenu de l'orge. Ce jus sucré, on l'appelle le mou, comme le mou de raisin. C'est le jus sucré qui va servir ensuite à la fabrication de la boisson fermentée. Et donc, ce mou va me servir à nourrir mes levures. Donc là, avec ça, elles vont me faire de la bière. Et ça, ça se passe avec ces cuves ici. La fermentation, ça se passe à l'intérieur de ces cuves. On a obtenu le mou. Et maintenant, ces cuves-là, ce sont des cuves qu'on appelle soit cuves de fermentation, soit cuves d'élevage. La technique qu'on emploie actuellement, c'est une technique où on fait refermenter. Ensuite, après avoir mis en bouteille, on fait refermenter dans une chambre chaude. Ce n'est pas très chaud, c'est 20 degrés de façon à ce que la levure soit dans un environnement qui soit propice à leur développement. Ça dure une semaine. Nous, on laisse 15 jours. À l'issue de ces 15 jours, la bière est bonne à être consommée en bouteille. . Abonnez-vous ! Abonnez-vous !